Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de se retrouver en cette veille de Shavuot, quelques heures avant Matan Torah, avec le Rav Yehuda Ben Ishaï pour un cours sur Shavuot. Limoud nevorach, l'écoul à nous. Shalom, shalom, bienvenue à tous nos participants et participantes. Comme vient de le dire Johan, notre ami, on se prépare maintenant à la fête de Shavuot, qui est peut-être un des points les plus culminants dans l'année, puisque, en fait, on vit toute l'année de la Torah, et que ce jour-là est le jour où on a reçu la Torah, donc on peut dire qu'en fait c'est le noyau de tout ce que nous allons vivre durant tout le calendrier. Cette Torah qui est pour nous une source de vie et une source de lumière, et donc il est évident qu'on a l'occasion ici de se réjouir, en particulier pour cette fête qui, bientôt, va arriver dans quelques heures, qui cette année d'ailleurs est assez particulière, puisque à partir de la fête, Yom Tov, on va être emprenné vers Shabbat, donc on va grimper de plus en plus pour arriver à un point culminant. On aura l'occasion aussi d'en parler dans les cours qui seront dispensés pendant la fête de Shavuot, évidemment pas par Zoom, mais en direct, dans le cadre de la communauté. Alors aujourd'hui, je voudrais m'attacher à un point très particulier pour montrer en quoi cette Torah est une Torah de vie. Et je vais, en fait, vous citer un passage de la parasha de Va'et Hanan. En effet, les dix paroles que nous avons entendues le jour de Shavuot sont citées deux fois dans la Torah. Une première fois dans la parasha de Yitro, et une deuxième fois dans la parasha de Va'et Hanan, quand Moshé Barabénou va faire le résumé à la fin de la Torah de tout ce que les enfants d'Israël ont vécu. Et alors, il reprend les dix paroles, les dix commandements appelés, les dix commandements qui ont déjà été entendus lors du Sinaï. Et ça se trouve dans la parasha de Yitro. Et dans la parasha de Va'et Hanan, il revient là-dessus. Mais il rajoute quelque chose d'intéressant et d'important. Dans le chapitre 5 du Chumash d'Evarim, au verset 27, il nous révèle qu'après le don de la Torah, la Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshé Rabbeinou de transmettre un message particulier aux enfants d'Israël. Alors, je lis le message. Comme je vous l'ai dit, il se trouve dans le chapitre 5, le verset 27. Je le lis en ivrite, et ensuite, on évidemment abordera la traduction en français. Je traduis. À Kadosh Baruch Hu, après le don de la Torah, Moshé Rabbeinou nous rappelle cela. Il nous dit que Dieu lui a demandé d'aller dire aux enfants d'Israël, « Lech emor lahem » va leur dire « Chuvu lachem leo alechem » « Retournez à vos tentes. » Alors, on veut essayer aujourd'hui de comprendre en fait, quelle indication a été ici donnée par cet ordre intéressant. Ou à Kadosh Baruch Hu demande à Moshé Rabbeinou de transmettre aux enfants d'Israël un message. Et ce message est « Retournez à vos tentes. » À vos tentes, c'est à vos demeures. Pourquoi est-ce que Moshé Rabbeinou avait à transmettre un tel message aux enfants d'Israël ? Il était clair qu'une fois que la révélation du Sinaï s'était terminée, une fois que les enfants d'Israël avaient entendu les dix paroles, une fois que cet événement était arrivé, il est clair que les enfants d'Israël allaient retourner chez eux, dans leur tente. Ils n'allaient pas rester éternellement debout au Sinaï, sans bouger. Qu'est-ce qui a été ici indiqué ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, dans ce verset-là, il y a un mot qui semble être en plus, superflu. Je répète le verset en hybride. L'er et mor la'hem va leur dire « Chuvu lachem leo alechem » « Chuvu lachem » ça veut dire « Retournez à vous-même ». « Leo alechem » ça veut dire « À vos demeures ». Le mot « lachem » est un mot qui semble incompréhensible. Ça veut dire quoi ? « Chuvu lachem » « Chuvu leo alechem » « Retournez à vos tantes ». Ou est-ce qu'il est marqué « Chuvu lachem leo alechem » Alors, vous vous rappelez sûrement que quand la Kadosh Baruch Hu s'est adressée à Avraham Avinu, il lui a dit « Lech lecha elaharetz asherareka » Ça veut dire quoi ? « Lech lecha » « Lech elaharetz asherareka » « Va vers la terrel que je vais t'indiquer » Le mot « lecha » qu'est-ce qu'il indique ? Qu'est-ce qu'il rajoute ? Qu'est-ce que ce mot vient rajouter ? « Lech lecha » Pareil ici « Chuvu lachem leo alechem » « Revenez à vous dans vos demeures » Le mot lachem demande être élucidé « Qu'est-ce qu'il vient rajouter ? » Alors, en fait, il y a ici quelque chose de très très important que Moshé Rabbeinu est en train de nous révéler En effet, on peut s'imaginer que l'événement du don de la Torah au Seigneur de la révélation divine Et évidemment, de cet instant très très particulier unique dans les annales de l'histoire de l'homme où Dieu se révèle un peuple entier leur parle directement où ils entendent directement la voix divine C'est un moment qui est hallucinant C'est un moment où on ne peut pas s'en détacher C'est quelque chose de très particulier Il n'y a pas de moment peut-être plus conséquent pour l'humanité que ce moment-là précis Dieu, évidemment, s'était révélé à nos ancêtres et il leur avait parlé mais en particulier, c'est une voix que eux avaient entendue Or, il s'agit ici d'une voix qui se révèle à une dimension collective Le peuple tout entier entend Il entend les dix paroles sûrement les deux premières Il n'y a rien d'égal à cela dans l'histoire du monde et l'histoire des hommes Il n'y a rien d'égal à cela C'est pour ça que c'est un moment qui est déterminant C'est le moment de la révélation de Dieu au Sinaï C'est ce que nous allons vivre le jour de Shavua Eh bien, on n'a pas envie de partir On peut très bien comprendre qu'alors que cette révélation se fait on est sidéré, on est cloué on n'a pas envie de bouger On est là et on est resté avec cette impression énorme que peut faire une révélation directe de Dieu envers l'homme Et puis, on est en train de toucher évidemment l'éternel, l'infini, les cieux Tout s'est ouvert, les cieux se sont ouverts On a vu des choses qu'on ne reverra jamais On a entendu des choses avec un contenu qui est indéfinissable par des mots On est dans le monde de l'infini On est dans le monde du total On n'a pas envie de bouger On est là-bas et on n'a pas envie de bouger Et en fait, déjà au début du Khoumash Dwarim Il nous est indiqué que Moshé Rabbeinu Finalement a dû, d'une certaine façon arracher les enfants d'Israël du Sinaï où ils sont restés pratiquement un an Ils n'avaient plus envie de bouger du Sinaï Ils étaient à l'endroit le plus idéal Le plus extraordinaire Où ils avaient vécu ce moment-là Et c'est pour ça qu'au début du Khoumash Dwarim Il est marqué que Moshé Rabbeinu s'adresse au peuple Et il leur dit la chose suivante Il est temps de quitter cet endroit-là Et c'est dit au nom de Dieu Dans le chapitre 1 au verset 6 Ça suffit d'être ici Comment on peut entendre une chose pareille ? Dieu nous dit ça suffit d'être au Sinaï Et puis maintenant, comme je vous l'ai cité tout à l'heure Dieu demande à Moshé Rabbeinu D'aller dire aux enfants d'Israël de retourner dans leur demeure Après la révélation qui s'est faite le 6 Sivan C'est-à-dire demain, le jour de Shavuot Retournez dans vos demeures Et en fait, le message qui est donné ici est un message qui est très très profond Le message qui est donné ici c'est qu'Hakadosh Baruch Hu nous demande de transformer cette révélation en une Torah en une science de vie L'idée n'est pas que nous restions au Sinaï L'idée n'est pas que nous restions avec une révélation qui n'est pas ensuite appliquée qui n'est pas ensuite traduite dans les détails de la vie En nous indiquant de rentrer dans nos tentes de rentrer dans nos demeures En fait, Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire maintenant que vous avez bien compris que je suis là Maintenant que vous avez bien compris qu'il y a une science qui s'appelle la Torah qui est la science de vie Torah Trahim C'est maintenant le moment de commencer à l'appliquer la traduire dans vos demeures dans vos tentes Il nous est arrivé le même phénomène 440 ans plus tard 440 ans plus tard c'est quoi exactement ? 440 ans pardon 440 ans et en plus 40 ans du désert c'est en fait 480 c'est 440 à partir de notre rentrée en Érette Israël et c'est 480 à partir de la sortie d'Égypte Qu'est-ce qui nous est arrivé donc 480 ans après la sortie d'Égypte donc après le don de la Torah au Sinai est arrivé un événement de plus extraordinaire Cet événement de plus extraordinaire a été l'inauguration par le roi Salomon le roi le roi du Bet-Amikdash le roi Salomon a fini de construire le Bet-Amikdash 480 ans après la sortie d'Égypte et alors tout Israël est venu à l'inauguration du Temple vous comprenez bien que l'inauguration du Temple a été évidemment à nouveau une révélation parce que Dieu s'est manifesté lors de l'inauguration du Temple de la façon la plus évidente et la plus percutante et les enfants d'Israël sont venus et ils ont vu la Shrina ils ont vu la présence divine occuper cette demeure que le roi Shlomo Salomon a construit pour que Dieu ait une place sur terre cette fois-ci pas provisoire comme au Sinai mais définitive dans l'espace du Temple les bénis Israël ont assisté à cela ils ont vu tout d'un coup que Yerushalayim l'esplanade du Temple le Bet Hamidash est devenu une demeure pour Akadosh Baruch Hu avec évidemment tout ce que ça implique c'est-à-dire des miracles extraordinaires un temps qui n'est plus un temps qui n'est plus le temps un espace qui contient plus que ce qu'il est défini par la géométrie puisque tout Israël peut se réunir non seulement à Yerushalayim mais dans l'enceinte du Temple donc l'espace n'est plus l'espace parce que comment un peuple tout entier peut rentrer dans une maison qui n'est pas du tout grande il y a des choses qui se révèlent tout d'un coup on voit et dans le temps fini et dans l'espace fini se révéler et l'éternel et l'infini et c'est ce à quoi assiste le peuple d'Israël qui voit l'apothéose de son histoire qui voit l'aboutissement de la sortie d'Égypte qui voit l'aboutissement de son empré en Érette Israël après tout ce que l'on a passé la conquête d'Érette Israël l'installation des tribus sur la terre et finalement évidemment la conquête de Yerushalayim transformer Yerushalayim comme étant la capitale d'Israël la capitale du monde avec le roi d'Israël qui non seulement est le roi d'Israël mais qui devient celui qui permet la révélation de Dieu sur terre par l'intermédiaire Dieu Bet Hamidash or qu'est-ce qu'il nous est dit qu'à la fin de l'inauguration à la fin de l'inauguration Dieu Bet Hamidash je suis dans le chapitre 8 du livre des rois numéro 1 au chapitre au chapitre 8 dans le verset 66 il est marqué la chose suivante le roi Salomon demande de renvoyer le peuple et ils donc se séparent du roi en le saluant et ils sont retournés à leur tente à leur demeure smechim heureux veto velev d'un coeur joyeux alors qu'est-ce qu'il nous est dit à nouveau ici le même principe le roi Shlomo doit renvoyer le peuple d'Israël à ses demeures pourquoi parce que le peuple d'Israël ne peut plus quitter Yerushalayim parce que le peuple d'Israël ne peut plus quitter le bête amigdash la révélation à laquelle il assiste est tellement phénoménale c'est l'aboutissement de l'histoire du monde de l'histoire de l'homme que Dieu ait sa place parmi eux sur terre à nouveau les cieux se sont ouverts et à nouveau la présence de Dieu se fait sentir et il y a une espèce de proximité de voisinage chrina présence divine vient du mot chrénout qui veut dire voisinat que les enfants d'Israël ne peuvent plus quitter ils ne peuvent plus abandonner ça c'est l'extase totale on ne peut plus bouger de cela de cette révélation extraordinaire phénoménale à laquelle ils viennent d'assister avec l'inauguration du temple donc on voit à deux reprises le même phénomène lors du don de la Torah au Sinai lors de l'inauguration du temple à l'époque du roi Shlomo mais c'est la même chose en fait parce que évidemment le Sinai c'est la révélation de Dieu sur cette montagne et les enfants d'Israël sont là et ils voient les cieux s'ouvrir et dans le cadre du temple construit par le roi Shlomo c'est en fait cette révélation qui devient maintenant permanente tout celui qui vient au Bet Amikdash peut prendre conscience de la présence divine et des miracles qui se font en permanence à Yerushalayim et dans le temple comme nos singes nous l'indiquent dans Pirkei Avot on ne peut pas quitter ça on a envie de rester là on n'a plus envie de bouger on est trop bien on est en train de goûter au délice de la proximité de la divinité on est déjà dans le Olam Abba on est en train de revivre une catégorie de Gan Eden c'est ce qu'on est en train de vivre on l'a vécu au Sinaï on le vit avec l'inauguration du temple avec le roi Shlomo on n'a plus envie de repartir chez soi et dans les deux cas on entend qu'il y a un ordre qui est donné au peuple cet ordre qui est donné au peuple est de repartir chez soi de retourner dans les pentes comme je vous l'ai indiqué aussi bien dans la paracha de Vaid Hanan que dans le livre de Melachim on nous envoie renvoie dans nos domaines pourquoi ? parce que Akadosh Baruch Hu en fait réclame de nous après s'être muni muni de cette Torah après avoir connu ces délices-là de la révélation divine aussi bien au Sinaï que dans le Bethan il nous demande il nous demande maintenant d'aller traduire ça dans notre vie pour nous dans nos demeures dans nos maisons dans nos couples avec nos enfants le mot OL par nos sages est interprété comme la vie que l'on vit en famille chacun en tant que couple en tant que parent finalement ce sont nos demeures c'est notre vie privée c'est une vie qui des fois est tellement privée que personne ne sait ce qui s'y passe nos sages nous parlent de les tentes sont fermées s'il passe des choses qui ne regardent que ceux qui y habitent que ceux qui s'y trouvent que ceux qui y demeurent et je vous demande de quelle relation cette lumière cette chose sublime que nous avons connue au Sinaï au Betamikdash et de le prendre comme bagage chez nous dans nos tentes et nos domaines quand Bilaam constate cela quand il va amener par Balak venir voir le camp d'Israël c'est ça qui cause chez lui une stupeur il comprend tout d'un coup qu'il a devant lui un peuple qui vit cela au plus profond de leur espace privé dans leur O'alim dans leur tente c'est une chose qui n'est pas facile à faire c'est un défi qu'il faut relever parce que évidemment quand on est au Sinaï ou quand on est au Betamikdash on peut comprendre comment facilement on n'a plus envie de mener autre chose qu'une vie qui est divine qu'une vie qui est totale qu'une vie où règne l'idéal le bien le 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 bon comment on a envie d'être attaché à Akkadosh Baruch Hu par nos pensées par nos paroles par nos actes mais reprendre tout cela pour l'amener dans nos domaines pour l'amener dans nos tantes ça c'est déjà difficile ça c'est déjà le travail extraordinaire de l'homme or précisément c'est ce que Akkadosh Baruch Hu attend de nous il attend que nous répandions cette lumière là où nous nous trouvons au plus profond de nos foyers alors c'est pour ça qu'il nous demande de quitter le Sinaï c'est pour ça qu'il nous demande de retourner dans nos tantes c'est pour ça que le roi Shlomo nous dit allez c'est fini l'inauguration du temple c'est terminé passez à l'inauguration de vos maisons et c'est de là qu'on a appris Hanukkah Tabayit quand nous avons à inaugurer une maison alors qu'est-ce que nous faisons on fait ça on fait la même chose que ça on va évidemment inaugurer notre maison en y faisant entendre la Torah par une étude en invitant des invités qui vont venir et prouver que notre demeure est ouverte à tous et puis ils vont voir une demeure où en principe on doit sentir une présence divine et on va faire dans notre demeure ce que l'on a constaté au temple on va allumer Deneroth de la même façon qu'au temple on allumait la menorah le chandelier on va mettre des chalotes de la même façon qu'au temple il y avait les pains qui étaient exposés sur la table de l'Echem Apanim il va dans nos demeurs y avoir des odeurs extraordinaires et sublimes de la même façon qu'au temple on a senti la ktoret l'encens notre table va devenir un hôtel nous disent nos sages comme lorsque dans le temple il y avait un hôtel sur lequel étaient offerts des sacrifices à l'éternel en fait Akkadosh Baruch Hu va réclamer de nous de traduire dans notre vie privée quotidienne dans nos tentes et nos demeures ce que nous avons pris du Sinaï ce que nous avons pris du Betamigdash et ça ça explique évidemment le fameux verset de la Parashat de Trouma Ve'asoulimigdash Ve'ashakhanti Betohan et ça c'est le grand secret du Sinaï de l'inauguration du temple repartir dans nos demeures et y vivre dans le traité de Yebhamot alors il y a indiqué combien il est important pour l'homme de vivre une vie qui soit idéale qui comprenne une vie qui comprend en même temps un homme et une femme et il y a quelque chose d'intéressant qui est dit là-bas Bema Rava Amrei le Talmud de Babylonie cite la Torah des Rètes Israël qui s'appelle Bema Arava à l'ouest parce que l'Eret Israël est à l'ouest de la Babylonie à l'ouest de ce qui est aujourd'hui l'Irak et en l'Eret Israël on a la vitude de dire Belot Torah un homme qui vit sans femme tout celui qui n'est pas qui n'a pas construit de foyer tout celui qui n'est pas marié qui ne vit pas une situation idéale familiale est un homme qui vit sans Torah quel rapport pourquoi un homme qui n'est pas marié vit sans Torah ça c'est l'enseignement qui est donné en Eret Israël la réponse est qu'en Eret Israël on sait que les mondes sont unis l'un à l'autre il n'y a pas le monde du Kodesh et le monde du Chol qui vivent comme des mondes séparés le profane et le sacré en réalité nous avons comme rôle nous avons comme devoir d'intégrer les mondes de faire que le Sinai soit chez nous à la maison de faire que le Bet Hamidash apparaisse dans nos demeures et c'est pour ça qu'en Eret Israël et c'est le Talmud de Babylonie qui le dit voilà la vie d'Eret Israël est différente c'est une vie où les valeurs sont intégrées l'une à l'autre on n'a pas besoin de rester au Sinai on n'a pas besoin de rester au Temple pour pouvoir vivre la Kdusha en Babylonie c'est beaucoup plus difficile il y a un clivage énorme qui se fait entre le Kodesh et le Chol si on veut goûter un peu au Kodesh alors il faut être dans une Yeshiva il faut être au Betakneset il faut aller prier et en dehors de cela il est très difficile de goûter au Kodesh il est très difficile d'intégrer ses valeurs dans la vie quotidienne dans la vie privée dans la vie familiale ce sont des mondes qui paraissent tellement différents et séparés l'un de l'autre mais le Talmud de Babylonie dit que en Érette Israël il est sans Torah parce que la Torah doit apparaître dans sa demeure parce que la Torah apparaît dans cette complémentarité qui se fait d'une vie qui est totale et qui rassemble les forces aussi bien d'un homme que d'une femme que ces demeures où apparaissent la vie une vie familiale où dans le cas de cette vie familiale on peut très bien vivre le Kodesh où la Torah est présente où les demeures sont éclairées où il n'y a pas les mondes qui sont déconnectés l'un de l'autre ce qui a amené évidemment la situation terrible d'un monde qui est déchiré entre l'aspiration profonde de l'homme de s'élever vers quelque chose d'idéal et la vie terrestre qu'il est obligé de mener et où il est entraîné vers le bas alors que son âme réclame le haut dans le Talmud de Babylonie dans ce traité de Yebamoth à la page 62 il nous est dit qu'en Érette Israël on est capable de le faire on est capable d'être un peuple qui en son sein vit Yerushalayim vit le Amigdash ça n'entravera pas notre capacité de vie naturelle mais ça l'élèvera ça permettra à notre vie naturelle de toucher à des idéaux extrêmement élevés la société occidentale inspirée par la Grèce et par Rome et par ce qui va en suivre évidemment cette société occidentale n'a pas su n'a pas pu intégrer ces valeurs et c'est pour ça qu'elle a fait séparer l'état de la Emouna de la foi on est arrivé à quelque chose où on peut vivre une vie de société une vie nationale complètement vidée d'un contenu idéal qui essaye d'assumer des fonctions qui ne sont que naturelles et qui n'y arrivent pas parce que évidemment pour se mobiliser et réussir une vie complète on est obligé de vivre corps et âme en Ereti Israël on est en train de faire surgir un modèle c'est ce modèle là que nous apprenons aujourd'hui et il nous demande à chaque fois de revenir chez nous et de le faire apparaître dans notre vie quotidienne dans notre vie de société dans notre vie nationale trois fois par an on venait au Bet Amigdash trois fois par an on venait au Bet Amigdash à Pessah à Shavuot et à Sukkot et qu'est-ce que l'on rencontrait évidemment le divin et on repartait chez nous après avoir fait le plein de cette révélation divine et on intégrait ça dans notre vie dans nos demeures dans nos tentes et évidemment ce qui y était vécu était autre chose que malheureusement ce que l'on a depuis des centaines et des centaines d'années proposé à l'homme de vivre et qui ne contient pas grand chose si ce n'est assumer les fonctions les plus naturelles et sans poursuivre et être attaché en quoi que ce soit à une vie qui est idéale voilà ce que en fait nous devons nous rappeler et c'est pour ça que ces fêtes là que nous vivons la fête de Pessah que nous avons vécu il y a sept semaines la fête de Shabbat que nous allons vivre dans quelques heures la fête de Sukkot qui va nous attendre ce sont des fêtes qui viennent nous élever jusqu'au sommet pour nous dire prenez avec vous toutes ces odeurs tout cet encens toute cette lumière que vous avez connue alors que vous étiez à Yerushalayim et au Betamidash et surtout n'oubliez pas de revenir à vos temps de revenir à vos demeures pour les y faire vivre et les découvrir dans tous les domaines de la vie le Betamidash nous vivons nous arrivions à vivre cette fête de Shabbat en ayant le sentiment d'aller jusqu'au Sinaï et de pouvoir retourner ensuite chez nous avec et qu'évidemment toute cette lumière que nous avons sentie et que grâce à cela on puisse continuer à s'élever et à vivre une vie de plus en plus idéale Amen On finit en chanson Et vous pouvez également sur le chat Nous dire où est-ce que vous habitez Pour voir jusqu'où arrive la Torah Vérette Israël, voilà, moi j'écris Jérusalem Je vous invite sur le chat A nous dire Chak Sameach Et à nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez Voilà, on finit en musique Avec une chanson d'Ishay Ribot Qui nous parle de l'amour de la Torah Jérusalem, jérusalem Jérusalem, jérusalem